Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel itinéraire Bretagne à la découverte de la littérature jeunesse, écrite, illustrée, imprimée, lue en Bretagne. Une balade au fil des pages et au gré des rencontres. Poussons tout d'abord la porte d'un atelier où deux esprits et quatre mains travaillent ensemble à nourrir l'imaginaire de vos enfants. Quand je dessine, pour moi, ou quand je fais un livre, je ne pense jamais à qui va regarder les dessins. Ça peut paraître étonnant, mais c'est avant tout un plaisir très personnel. Et il se trouve que mon imaginaire et mes envies et les choses qui me plaisent correspondent très souvent avec des choses de l'enfance. Tous les enfants dessinent, Anne Nontel n'a jamais cessé. Fille d'une aquarelliste, elle a fait sienne cette technique qui confère à ses traits beaucoup de douceur, même quand le scénario est celui d'une BD d'épouvante. C'est un scénario de Loïc qui a hâte de voir sortir le livre, je pense, tout comme moi. Loïc, c'est le mari de Anne. Il écrit depuis l'âge de sept ans, mais c'est pour l'amour de sa femme qu'il s'est lancé professionnellement. Quand elle a fini deuxième laurette au concours d'Angoulême, il était question pour elle de ne pas poursuivre l'aventure. Malgré le fait d'avoir la reconnaissance de Dupuis Berberion, qui était membre du jury, l'idée c'était de la forcer en jouant sur l'affectif, en lui offrant des pages de BD, des scénarios de BD. Je ne sais pas comment on faisait des scénarios de BD, mais je lui ai quand même offert des scénarios de BD. Depuis, outre leurs projets solos, ils ont signé ensemble une dizaine de livres et six autres sont prévus. On est vraiment bien au niveau des ambiances, mais il y a vraiment ce qu'ils volent qui est trop punchy. Oui, mais en même temps, ce sens aurait été très tellement. Parfois, on n'a pas besoin de s'expliquer longtemps, en se comprenant très vite, on gagne énormément de temps, ce qui donne une vraie qualité dans la collaboration. C'est tellement de temps et d'énergie gagné de bosser ensemble, mais ça n'exclut pas les engueulades. Parfois, on ne se comprend pas du tout. On a appris ensemble, en fait, on a grandi ensemble et je pense, en tout cas, moi, je suis très fier de les dessinatrices de BD, notamment, qu'elle est devenue et je pense parfois d'essayer chez elle un peu de fierté sur le scénariste que je suis devenu. Donc, c'est plutôt chouette. Le fruit de leur dernière collaboration, la chronique de l'île perdue, devrait sortir fin septembre, peu de temps après la naissance annoncée de leur second enfant. Un quart des livres vendus en France est destiné à la jeunesse. Les livres illustrés que créent Loïc et Anne sont très appréciés. Mais la catégorie préférée des jeunes lecteurs, ce sont les romans. L'occasion pour nous de rencontrer un auteur de Saint-Malo dont le personnage Célestine est déjà un succès d'édition. Bonsoir Gwenaëlle Barrusso, merci de nous accueillir chez vous. Vous écrivez pour les enfants depuis sept ans, vous avez presque une vingtaine de romans pour eux, votre actif. Le dernier donne vie à Célestine. Il y a déjà quatre tomes publiés chez Albain Michel. Donc, c'est un petit rat de l'opéra qui vit en 1900. Exactement. Comment décide-t-on d'écrire pour les enfants ? Eh bien, moi, j'avais d'abord décidé d'écrire tout court. C'était vraiment un désir que j'avais depuis enfant, depuis toute petite. En revanche, c'est vrai que l'écriture pour enfants, elle est apparue plutôt à partir du moment où j'enseignais à des adolescents, au collège et au lycée. Et puis, où mes propres enfants sont devenus adolescentes. Quel plaisir vous y trouvez ? C'est un grand plaisir d'écrire pour la jeunesse. D'abord, parce qu'on a des lecteurs qui sont des vrais lecteurs. On sait que c'est un âge où les lectures, elles comptent énormément. Enfin, on a tous nous-mêmes des souvenirs de nos lectures d'enfance. Et on sait à quel point c'est constitutif souvent de nos personnalités. Donc, on sait que c'est fondamental. Concrètement, comment est-ce que vous travaillez ? Comme j'écris essentiellement des séries historiques, j'ai beaucoup de documents visuels que je garde sous les yeux. Par exemple, ici, sur ce tableau de Célestine, où on retrouve un plan de Paris qui me permet de situer mon personnage dans les rues autour de l'opéra. Il faut que ça soit précis. Voilà. À chaque fois, les adresses que je donne, il faut que ce soit cohérent. D'abord, que les rues existent vraiment à l'époque, puisque Paris a quand même un petit peu changé. Et donc, à chaque fois, je vérifie que c'est vraisemblable par rapport à la situation du personnage. Donc, vous êtes aussi auteure de romans adultes, cette fois sous votre nom d'épouse, Gwenaëlle Robert. Vous écrivez différemment pour les adultes ou les enfants ? Oui, c'est très différent pour moi. Dans la littérature jeunesse, il y a une dimension pédagogique. Il s'agit aussi de transmettre, d'inculquer aux enfants le goût de la langue, le goût de l'histoire. Donc, on n'a plus cette préoccupation dans l'écriture adulte. Donc, il y a peut-être une plus grande liberté. Il y a peut-être la possibilité d'avoir une langue plus personnelle. Tandis qu'en jeunesse, c'est la littérature des premières fois. Donc, on découvre tout et aucune métaphore est usée ou un cœur qui bat la chamade dans la littérature jeunesse. Ça ne choque pas les enfants, c'est la première fois qu'ils le lisent. Dans la littérature adulte, évidemment, ça a quelque chose qui relève du cliché. Puis, c'est une image usée, etc. Vous rencontrez souvent vos lecteurs, vos lectrices, lors de séances de dédicaces ou dans des salons du livre. Qu'est-ce qui leur plaît ? Souvent, simplement, c'est l'identification au personnage. Je crois que c'est vraiment universel. Mais c'est le fait, tout à coup, de pouvoir se mettre dans la peau d'un personnage qui a vécu en 1900. Donc, de voyager dans le temps. Donc, de découvrir des univers qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaîtront jamais. Et c'est aussi mon plaisir à moi de me replonger dans cette époque. Mais vous allez le constater vous-même, le goût de ces lecteurs n'a pas tellement changé. Je vous propose de visionner cet archive de l'INA de 1965. Alors, dis-moi, Jean-Jacques, parmi tous ces livres, lequel vas-tu choisir ? Ben, je vais choisir celui-là. Lequel est-ce, celui-là ? Le qu'il est, un illustré. Ah, tu préfères les illustrer aux autres livres ? Oui. Pourquoi ? C'est marrant. Je lis surtout les livres d'aventure. Mais c'est curieux pour une fille, ça, non ? Oui, un peu, enfin. Il y en a des livres d'aventure, ici ? Oui, celui-là. Celui-là, c'est ? Le prince Eric. Oui, qu'est-ce que ça raconte, le prince Eric ? C'est l'histoire d'un prince. Tu aimes bien l'histoire de prince ? Oui, un peu. Puis, Olivier, je pense que pour un garçon de 13 ans, ce sont les livres d'aventure qui priment. Mais, monsieur, surtout les livres d'aventure et puis les signes de pistes et les romans, aussi. Véronique, tu me donnais un exemple d'un livre que tu choisis ici, dans les rayons. Ben, Eddy. Eddy, qu'est-ce que ça raconte, Eddy ? Une petite fille qui vit sur l'Alpe, alors qu'elle descend s'instruire dans un village plus bas. Puis, alors, elle devient maîtresse. Puis, elle passe ses journées sur l'Alpe et elle se marie avec le chevrier. Tu aimerais bien devenir maîtresse, toi, et te marier avec le chevrier ? Non, pas tellement maîtresse, non. Mais te marier avec le chevrier. Oui. Faire rêver, plus de 50 ans après, les livres ont toujours ce même pouvoir magique, même si, certes, les rêves ont un petit peu changé. C'est la fin de cet itinéraire, mais nous nous retrouvons demain pour la suite de notre voyage en Terre de Mots. Et puis, si vous voulez revoir cet épisode, c'est très simple, c'est sur notre site internet. Bonsoir. Bonsoir.